... Maurice Ferrier souffle ses 95 bougies et il n'avait jamais fait ça. 4000 mètres d'altitude, 50 secondes de chute libre, mais revenons un peu en arrière. Alors, je vais prendre ce bras-là, tu vas le passer ici. Tout commence une heure plus tôt. Ici, les instructeurs préparent le matériel, équipent les candidats pour le grand saut. Et aujourd'hui, s'interrogent. C'est toi qui as eu l'idée ? Oui, oui. Je n'ai jamais monté un avion. Alors, j'ai dit, je fais les deux. Baptême de l'air et son parachute. On y va ? Oui. Profite bien, éclate-toi, amuse-toi, profite à fond. Toute la famille est venue le soutenir. Mais quand Maurice est dans les airs, la pression, elle, reste au sol. Quels sentiments vous avez en ce moment ? Le vrai ? Alors, le vrai, je flippe. Et le faux, je suis super contente qu'il réalise un rêve. Depuis un an, il en parle quotidiennement. Depuis ses 94 ans, il dit, si je veux bien à 95 ans, je veux absolument le faire. Comment c'était ? Un, deux, trois. Merci. C'est quand on a sauté de l'avion. Alors là, ça fait une rulle d'impression. Et après, non. Ça va tellement vite que je ne me rends compte de rien. Non, mais c'est super. Pour l'instructeur, c'est un record. Il n'avait jamais fait sauter un homme de 95 ans. Ça va vite, hein ? Ça va vite, oui, ça va vite. C'est pour ça que nous, on remonte tout le temps, parce que ça ne nous suffit jamais. Voilà. Pour ses 96 ans, Maurice nous a donné un rendez-vous, cette fois pour un vol de Deltaplane. Son premier, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada